Salut Martial. Salut Benji. Ça va ? Ça va bien et toi ? Content de te retrouver. Moi aussi. Alors aujourd'hui on va parler de ce joli petit modèle de l'Advance. Est-ce que tu peux nous présenter ça rapidos qu'est ce que c'est un MyConnect 250 ? Alors MyConnect 250 ben pour moi quand j'ai vu arriver ça je me suis dit que c'était un MyConnect 150 gonflé donc un ampli stéréo connecté qui marche en wifi bluetooth airplay d'Elena alors bluetooth en option à chaque fois chez chez advanced donc en fait on est sur un tout en un avec lecteur de cd tuner fm ou wifi donc pouvoir streamer spotify deezer cobus tidal en direct en dElena pour pouvoir avoir accès à d'autres applications et avec une très bonne amplification sauf qu'en finalité c'est pas du tout un MyConnect 150 gonflé c'est bien mieux alors justement en amplification j'ai entendu parler que c'était une amplification double mono qu'est ce que ça veut dire alors double mono ça veut dire qu'on sépare vraiment toute l'amplification canal gauche et canal droit c'est comme si on avait un préampli plus deux blocs mono donc en fait ce qu'a voulu faire advanced c'est vraiment faire un tout en un audio fil très haut de gamme donc on est sur un double torique deux transformateurs toriques et avec deux canaux d'amplification totalement séparés alors on retrouve aussi la conception hybride comme le 150 est ce que tu peux nous rappeler c'est quoi un ampli hybride alors un ampli hybride permet d'avoir une préamplification à tube donc on passe à l'intérieur du tube pour voir le grain du tube et après on est sur du transistor de façon à voir la puissance du transistor donc on a l'avantage des deux un ampli à lampe un ampli à tube tout un tube on est sur des puissances d'amplification entre 10 et on va dire 50 watts au grand max donc on est sur des amplifications qui sont très très chaudes qui ont beaucoup énormément de musicalité c'est un terme très très particulier mais ça manque peut-être un petit peu du l'hybride permet d'avoir ce côté très musical de la lampe mais en même temps d'avoir la puissance du tour du transistor ici il est en quelle classe alors celui ci est un amplificateur en classe ab on a un petit connecteur d'ailleurs qui s'appelle le bias qui permet de contrôler active de sur les premiers watts d'être en classe à la particularité du classe à c'est que ça libère plus de chaleur que ça 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 amplifie ça donne de l'énergie mais par contre la classe a a quand même une atteindre qui est vraiment très 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 classique et après en montant en puissance on va basculer sur la classe ab qui permet d'avoir toute la puissance du transistor la dynamique et de la matière on parle souvent de mariage entre l'amplificateur et enceinte là on a des enceintes de dingue derrière est-ce que voilà c'est suffisant pour pour alimenter des enceintes telles que les 703 la de bauer sonne est capable d'alimenter n'importe quoi quoi la particularité d'avoir un double mono c'est qu'on va gagner sur la séparation des canaux donc on va avoir vraiment de la précision sur chez le canot droit le canot gauche et le canot droit donc par exemple sur une paire de 703 qui est extrêmement précise sur la musique classique sur une paire de 703 on va vraiment avoir une image de dingue et chaque élément chaque instrument chaque objet sonore va être réparti dans l'espace sur une paire de canta par exemple qui demande énormément d'énergie alors là on est sur un double torique par rapport à my connex 150 on est ils ont gardé le même torique qui a sur ma connex 150 mais on en mis deux à par canal ce qui fait qu'on gagne énormément d'énergie du coup les enceintes qui sont gourmandes voient énormément bien alimenté avec ça que ce soit une paire de canta ou même à mon avis là j'ai plus de sopra mais je suis sûr que c'est énormément capable de d'alimenter une paire de sopra ok donc là on a parlé de colonnes assez gourmandes mais voilà si jamais j'ai juste envie d'alimenter ma paire de bibliothèques est ce que tu me recommandes d'aller là dessus tout dépend ce qu'on a comme bibliothèque d'accord sinon une bibliothèque d'entrée de gamme entre 500 et 1000 euros il est peut-être pas forcément nécessaire de partir là dessus on va avoir des amplis qui vont être qui vont être plus adaptés maintenant si on a une bonne paire de bibliothèque et qu'on veut lui donner le meilleur rendement qu'elle est capable de donner on peut y aller d'accord on peut y aller qui est capable plus c'est capable du moins tu as des exemples de bibliothèques en tête évidemment d'inodio forti qui demande d'avoir de justement qui est extrêmement précise donc sur la séparation des canaux ben ça va être génial et puis qui demande d'avoir du jus donc elle va chanter la forti là-dessus mais une paire de murano par exemple de chez cabas aussi ça irait très très bien une paire de pmc c'est vrai aussi très très bien dès qu'on arrive sur une belle paire de bibliothèques l'empli va se faire un régal de les faire chanter alors ce qui est alors moi ce qui ce qui me s'y m'interpelle directement c'est que je vois trois paires de bornier pour la gauche et la droite c'était un rempli comme ma collègue 150 d'ailleurs qui est capable d'alimenter trois paires d'enceintes d'accord parce que en fait il ya une grosse alimentation dessus donc c'est capable d'alimenter trois paires d'enceintes sans problème nous avons deux usb donc un usb pour faire les mises à jour et un usb qui permet de mettre une clé ou un disque dur pour avoir des fichiers externes nous avons deux hdmi un hdmi dédié uniquement en audio in et un hdmi arc d'accord donc ça veut dire qu'on peut l'utiliser pour faire une petite installation au cinéma en 2.0 en 2.0 ou en 2.1 même voire 2.2 parce qu'on a deux sorties sub d'accord et alors juste l'hdmi audio in quelle source hdmi audio in on peut mettre sur les lecteurs blu-ray on a ce lecteur blu-ray plutôt haut de gamme on a deux sorties enfin tu as la sortie main qui envoie l'image et le son mais on peut séparer aussi l'image du son ok donc en fait il ya une deuxième hdmi uniquement pour l'audio en fait typiquement tu envoies le hdmi main l'image sur un vidéo projecteur et l'audio sur ton ampli l'arc va être plutôt dédié à une télé d'accord mais la télé on peut aussi la mettre en optique trois optiques trois coaxiales tu as un pré out en xlr si tu veux alimenter un bloc de puissance externe jusqu'à l'intérieur mon avis pas trop d'intérêt d'accord et deux entrées xlr l'avantage du xlr c'est qu'en fait les normes d'entrée sont différentes il ya beaucoup plus de dynamique sur du xlr et notamment avec point chaud point froid en xlr il n'y a pas de perte et ça ça permet d'éviter les parasites donc si on a des sources externes à brancher avec possibilité d'xlr il ya un vrai gain sur les xlr d'accord mais évidemment après on retourne on a toutes les entrées rca standard ici pour la platine vinyle entrée vinyle donc avec sa terre avec un gain commutable alors ça c'est assez assez sympa parce que souvent on nous dit oui mais je comprends pas il faut que quand je passe de mon lecteur de cd à la platine vinyle il faut que je monte le son c'est tout à fait normal la sortie d'une platine vinyle il ya beaucoup moins de jus qu'une platine de cd donc si ça vous va pas paf vous avez votre petit gain ici d'accord deux sorties seuls ok avec une fréquence de coupure ajustable et commutable directement ici ça c'est très intéressant moi je déconseille fortement de faire de rajouter un caisson basse sur des systèmes stéréo pour la simple et bonne raison que le caisson basse va foutre plus le bordel qu'autre chose pourquoi parce que l'ampli va envoyer les mêmes fréquences dans les enceintes que sur le caisson basse là à partir où vous avez une fréquence de coupure vous avez un crossover qui va déterminer ce qui va sur le caisson basse est ce qui va sur les enceintes donc ça c'est commutable à la main directement ok ça c'est super sa petite entrée qui permet de mettre une clé usb pour avoir le bluetooth en option donc la ftb01 ou la ftb02 qui permet d'avoir du bluetooth soit en 16 bits soit en 24 bits la ftb01 pour moi aujourd'hui n'a plus le lieu d'être ok mais pourquoi en option c'est à dire qu'à chaque fois qu'il ya des évolutions sur les bluetooth advance fabrique une autre clé ok comme ça vous avez possibilité d'upgrader votre votre bluetooth via une clé et donc pour les casques en façade tu as une entrée 635 et l'entrée 3.5 ok bon c'est extrêmement complet extrêmement complet qu'est ce qu'on peut envoyer depuis nos téléphones c'est un ampli connecté c'est un ampli qui marche en wifi bluetooth airplay d lna le wifi via l'application advanced playstream qui permet vous télécharger l'application sur votre téléphone qui va vous permet de streamer soit vous le connecter en wifi soit vous le connecter en rj45 alors en rj45 qui est directement sur votre réseau vous ouvrez votre application votre application voit votre ampli sur la vente sur l'application advanced playstream vous allez mettre votre code de votre site de streaming comme cobus spotify deezer ou tidal et quand vous allez rechercher de la musique vous allez dire je vais écouter cette musique là c'est lui qui va aller chercher la musique directement soit donc par le rj45 soit par le wifi en wifi il ya une petite manipulation il faut l'appairer qui est assez simple d'ailleurs avec le mail et toute la série my connect et on n'a pas parlé du tarif 3000 euros 3000 euros pour toi tu le considère que c'est complètement legit ou pas moi je pense que c'est extrêmement peu cher pour un bon appareil pareil d'accord si on veut faire l'équivalent avec un préamble de blocs mono et il passerait le réseau mais on est sur du type électeur cd électeur de cd on d'ailleurs on n'a pas parlé du lecteur de cd alors soit on me dit oui mais si le lecteur cd tombe en panne l'avantage d'avoir un lecteur de cd intégré c'est que le lecteur de cd communique directement avec l'ampli donc il n'y a pas de perte dans le passage du film on est en direct dessus si le lecteur de cd de la seule chose qui peut tomber en panne c'est la mécanique changer le boîtier mécanique du lecteur de cd chez advan c'est pas grand chose d'accord récemment ils sont sortis également à 12 c'est quoi la différence c'est exactement le même d'accord sauf qu'on n'a pas le lecteur de cd ok et on n'a pas le côté connecté ok voilà on a gardé uniquement l'essentiel d'un ampli analogique avec quand même un convertisseur numérique analogique d'accord c'est pour ceux qui ont déjà en fait un lecteur réseau et un lecteur cd et qui veulent juste à la côté le côté amplification exactement ok il écoute combien le à 12 il est à 2690 d'accord et on a aussi envie d'avoir ton ressenti moi quand je reçois un produit je déballe je le monte je l'écoute et après je me fais à l'écouté une petite idée de ce qu'il ya l'intérieur et une fois que j'ai écouté je regarde vraiment ce qu'il ya l'intérieur quand j'ai monté le my connect 250 j'ai fait play j'ai monté le son et directement j'en suis pas revenu c'est d'ailleurs qu'il ya une matière il ya une musicalité il ya une profondeur de champ mais franchement incroyable dire qu'on n'aime vraiment pas on n'a vraiment pas c'est un gros gros cap il ya vraiment un effet waouh c'est un ampli que nous a mis sur le cul et d'ailleurs j'ai eu cédric léon au téléphone donc le directeur commercial de chez aden ce qui va donner d'un petit peu plus d'éléments sur la conception de cet amplificateur et il m'a dit avoir eu eric notre fameux vendeur ifi de l'inquin de parmentier qui directement après l'écouté l'avait appelé pour me dire mais c'est quoi ta bombe qu'est ce que tu nous as fabriqué là incroyable donc on est vraiment sur un amplificateur très haut de gamme un all-in-one mais de même conception que si on pour les tout en séparés préampli double bloc mono et la passe à la réseau et le lecteur de cd séparés à 3000 euros un produit de cette qualité là c'est vraiment excellent bon effectivement martial c'est une grosse tuerie ton truc là une tuerie bon voilà bah écoutez merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo si jamais vous voulez retrouver martial et aussi bas tous les experts ifi de cobra bas et à deux adresses un boulogne ou parmentier ils sont tous équipés du nouveau advance my connect 250 quand on voit la grosse patate pour faire chanter des enceintes de folie je peux vous lire on s'est fait des écoutes c'est un gros délire ça marche super bien merci beaucoup martial avec plaisir à très bientôt au plaisir et à bientôt sur la cobra tv